Small World of Warcraft est un jeu de déplacement et de majorité. Il s'agit de la rencontre entre la mécanique de Small World et l'univers de World of Warcraft. Le but est d'avoir le plus de points en envahissant et en contrôlant des régions. Le monde de Small World n'est constitué que d'une unique masse de terre, alors que celui de Small World of Warcraft se compose de toute une série d'îles. Leur nombre et leur taille dépendent du nombre de joueurs. Au début de la partie, seuls les Murlocs occupent le monde. Mais ce peuple si fier est malheureusement en déclat. Dans Small World of Warcraft, chaque joueur joue l'un après l'autre. Le premier tour est légèrement différent et consiste à choisir une combinaison peuple-pouvoir, puis à envahir le monde. Chaque combinaison apporte des capacités spécifiques et un nombre de pions. On retrouve des peuples connus de l'univers de Wo, comme les Nains, les Orques, les Réprouvés ou encore les Tauren. Chaque peuple est affilié à une faction. Horde, Alliance ou Neutre. La conquête d'une terre se fait forcément par la mer, et l'entrée sur une nouvelle île doit se faire à partir de certaines régions spécifiques. Pour les conquêtes suivantes, le joueur peut arriver par une région d'entrée, ou continuer son expansion vers une région adjacente. Pour conquérir une région, le joueur doit y placer deux pions, plus un pion s'il s'agit d'une région d'entrée. Il y place un pion supplémentaire pour chaque pion déjà présent dans la région. Si la région appartenait à un adversaire, l'ancien occupant défausse définitivement l'un de ses pions et reprend les autres en main. A partir de son second tour, le joueur a deux choix. Il peut faire passer son peuple en déclin, ou continuer avec celui-ci. Passer en déclin oblige le joueur à abandonner son peuple, parce qu'il a perdu trop de pions, qu'il pense avoir atteint les limites, ou tout simplement parce qu'à nouveau lui semble plus intéressant. Le joueur retourne son plateau, et tous ses pions. Mais attention, il n'est possible d'avoir qu'un seul peuple en déclin à la fois. Lors de son prochain tour, le joueur choisit une nouvelle combinaison peuple-pouvoir, et réalise une conquête comme au premier tour. S'il choisit de continuer avec son peuple actuel, le joueur reprend en main tous les pions de son peuple actif, en en laissant un par région occupée. Il peut ensuite conquérir d'autres territoires. Quel que soit son choix, en fin de tour, le joueur gagne des points de victoire pour les régions qu'il occupe. Pour certains jetons spéciaux, et pour les ennemis de la faction adverse, qu'il a battu. Small World of Warcraft propose aussi une version par équipe, faction contre faction. Le joueur ne peut choisir une combinaison peuple-pouvoir, que dans la colonne de sa propre faction. En fin de partie, le joueur qui a le moins de points représente sa faction. Celui qui a le meilleur score parmi les représentants, gagne. Pour conclure, Small World of Warcraft revisite la mécanique de Small World, et colle parfaitement à l'univers de Wo. Comme tout le monde se bat pour le même territoire, l'interaction est omniprésente.